AVEC combattant bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on continue Manor Lords. J'ai laissé mon pc tourner toute la nuit parce qu'il n'y a pas de système de sauvegarde sur la démo et maintenant on est le lendemain du premier stream où on a testé le jeu. D'habitude je live de 18h30 à 22h30 et là j'avais live de 18h à 1h du matin parce qu'il n'y a pas de démo comme je l'ai dit, il n'y a pas de sauvegarde dans la démo comme je l'ai dit et que le jeu est très prenant et très très bien. Alors on y va on continue et on va commencer à faire un peu plus du endgame même si je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui sont allés loin et que c'est pas forcément le endgame. On commence à avoir une petite ville et tout quoi. Allez on continue. Le jeu est en pause, pourquoi le jeu est en pause ? Ah oui parce qu'il faut que je passe le jeu en anglais ok. Donc on est en octobre et si je me rappelle bien l'objectif actuel était de construire ce bâtiment qui va me permettre d'acheter des têtes de bœufs. Qu'est-ce que ça sert, à quoi ça sert les têtes de bœufs ? Les bœufs là, hop. Il me faut des animaux pour construire à chaque fois que je veux construire un bâtiment en fait. Il faut que du bois soit tracté jusqu'au lieu de construction, juste ici. Et donc à chaque étape vous voyez, il faut ramener deux bouts de bois et à chaque bout de bois qui va être ramené, des travailleurs vont venir pour faire que ce bout de bois fasse des fondations etc. Et donc actuellement je suis vraiment en manque de ça parce que ma ville se développe mais je suis limité parce que il faut aller chercher le bois dans la forêt. Enfin il faut que les mecs qui coupent du bois ils le ramènent là puis que mon mule, enfin mon bœuf ici, aille chercher le bois, le ramène au stock et du stock qu'il aille directement à la construction. Bref, ça prend des plombes, il en faut plus d'un et donc il faut que je construise ça pour pouvoir en acheter de nouveau. C'est grâce à ce bâtiment que je vais pouvoir en acheter. Avec ce trading post que j'ai mis sur la la route du roi juste ici, eh bien j'ai souvent des marchands qui passent chez moi comme celui-ci par exemple. Voilà, très beau marchand. On m'a dit que CTRL-C ça permettait d'enlever la HUD du jeu, je suis très content qu'un combattant ait donné cette info sur le Discord des combattants. Merci beaucoup, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était D62M si tu fais mon temps. Un grand merci à toi. Et donc voilà, il y a des marchands qui se baladent sur la route des rois. Enfin la route du roi. Et ici. Et moi j'ai mis mon petit bâtiment pour tout simplement trade avec les marchands qui passent par là et je leur vends des outils et je leur vends du pain aussi. Ce qui me permet d'avoir de l'argent. Et là je commence à en avoir vraiment pas mal. Même si je ne me rends pas encore compte des... à quel point 217 c'est beaucoup ou non. je pense que c'est un petit stock, un petit stock pour faire quelques achats quoi. Et du coup parce que par exemple pour acheter les biquettes qu'il y a dans ce... dans ce... dans cette maison et qui produisent du lait. Et bah ça m'a coûté 25 pour améliorer cette maison avec ces biquettes. Alors j'imagine que voilà pour acheter une vache ça va être quoi ? Peut-être 100 parce que c'est très important. Peut-être que ce sera beaucoup moins. On va voir. Et donc là j'ai assez de sous. On attend que la construction se fasse de ce côté là du coup. Et je vous refais un petit tour du propriétaire pour qu'il n'y ait pas suivi. De ce côté là j'ai planté de quoi faire de la bière. Et donc je suis en train de récolter tout ça. Avant que l'hiver arrive il faut se dépêcher. Potentiellement je vais mettre un peu plus de travailleurs là dessus à voir. Et il y a aussi la récolte de blé qui se fait de ce côté là. Il faut préparer les stocks de nourriture pour l'hiver. On est à 7 mois de bouffe. C'est plutôt le stock de bois à vrai dire qui manque et qui pose soucis ici. Qu'est ce que c'est que ces conneries ? J'ai une famille assignée. C'est donc à ça que j'ai une famille qui est assignée depuis le début du jeu et que je savais pas où elle était ? C'est incroyable. Je viens de débloquer une famille gratuitement je suis content. Enfin ma connerie fait que j'avais pas vu ça. Il n'y a pas des touches pour savoir genre où est-ce que les gens sont assignés facilement comme ça. J'aimerais bien un bouton genre j'appuie et je vois qu'il y a un mec assigné là, deux mecs assignés à ce bâtiment, trois mecs ici vous voyez. Parce qu'actuellement j'ai l'impression que le seul moyen de savoir c'est soit de cliquer et de regarder s'il y a des travailleurs sur ce bâtiment là. Soit d'aller ici. Mais là le problème c'est qu'on voit par famille. On voit toutes les familles et donc on voit pas une... à chaque fois quand j'assigne des travailleurs c'est une famille que j'assigne à un bâtiment. Et là on voit toutes les personnes de la famille et ça devient vite le bordel pour savoir qui travaille sur quoi et tout. Donc bon je trouve ça un peu voilà. Comment on passe à la troisième personne STP ? J'ai pas trouvé. Alors voilà vous avez aussi la possibilité de vous... alors c'est beaucoup beaucoup work in progress le développeur a dit. Donc c'est vraiment une petite feature en mode bonus. C'est pas une feature importante du jeu et qui va être beaucoup développé. C'est un petit truc en mode bonus où vous pouvez vous balader à travers votre village comme ça en tant que seigneur. Et le seul truc qu'on peut faire c'est vraiment... excusez moi il y a eu un petit bug de son. Se balader comme je vous le dis et on peut sprinter pour aller un peu plus vite. Voilà et donc c'est le petit bouton à droite. On peut voir ça dans la... Hop on peut se mettre directement dans l'intérieur de la ville, du petit village. Ce qui rend franchement ultra stylé. C'est monstrueux hein. Oh ouais c'est vraiment incroyable. Là il y a vraiment le côté organique. Genre tu pourrais me dire genre ça ressemble, ça ressemble à un village de kingdom com délivrance. Hein ? On dirait, on dirait que j'arrive dans un village de... enfin j'exagère peut-être un tout petit peu mais euh... Et derrière les chaussures c'est une arme. Tout le monde sur ce live qui voit le perso qui le découvre en disant putain les chaussures mec. Genre là on pourrait vraiment se dire euh... C'est un village de kingdom com délivrance. On se balade dans un upper world et hop j'arrive dans le village. C'est incroyable. C'est incroyable. Là il y a le truc du seigneur, la petite maison du seigneur. On va aller voir. C'est bien, t'as pas dit Crusader the king's way, ça rentre au fur et à mesure ma ligue ça rentre. Hop. Et voilà. Là j'aimerais bien pouvoir faire du terrain comme ça. Pour euh... pas qu'il y ait d'herbes à l'intérieur de la cour. Est-ce que c'est possible de faire un truc comme ça ? Je sais pas. Ah. Peut-être que normalement ça se fait euh... tout seul. Je sais pas. Bon. En tout cas voilà. Euh... Le jeu on en est là. Et on en est à... On veut que ça, ça se construise. Donc on va euh... accélérer le temps. On a trois familles qui peuvent travailler. Il y a que de la place pour une seule famille qui travaille donc euh... Très clairement on va assigner des gens à la récolte ici. Hum... Et puis là-bas aussi. Voilà. Comme c'est qu'une seule famille qui travaille sur la construction. C'est parfait. Ils ont tous les matériaux pour construire. Donc là ça va aller très vite. Ok. Hum... Au niveau de l'approbation de mes gens là ils sont contents. Sans plus hein. J'ai des gens qui travaillent là-dessus. En vrai je vais enlever une famille qui travaille sur euh... Le... Elle est à la chasse. Et on va leur demander de faire du bois de chauffe. Parce que visiblement j'ai que trois mois de bois de chauffe. Et l'hiver arrive donc euh... Donc voilà c'est ce bâtiment là. Hop ! Allez me faire des petits boîtes today pour mettre dans la cheminée. Euh... Ouah mais c'est vraiment... C'est magnifique. C'est... Magnifique ! C'est incroyable à quel point c'est beau. Et c'est un seul développeur qui a fait ça. Le seul soucis que je vois au projet, et qui émerge un petit peu sur le Discord des combattants pour tous les joueurs qui ont testé, c'est que lorsqu'on arrive à une grande population, et qu'on a beaucoup développé notre ville, potentiellement ça peut commencer à laguer. Et ça... Et il y a des gens qui ont commencé à laguer à 200-300 de pop. Mais ça laguer potentiellement à cause de bugs et pas forcément parce qu'il y avait trop de personnes sur la ville. Donc moi qui ai une machine de guerre comme PC, je vais essayer d'aller le plus loin possible et de créer la plus grosse ville possible. Pour voir euh... Est-ce que chez moi il y a des soucis quoi ? Euh... Sympa l'écran de veille ouais carrément. Ça va être mon nouvel écran de veille de Windows. Euh... De fou, de fou. Alors... Euh... Là ça vende ce qu'il faut... Ouais, ouais... Ça construit ici ! Il nous manque du bois de chauve très clairement hein. Alors ça y est ! On va assigner une famille à ça. Et donc là... Je veux acheter ça. Je veux une mule. Et euh... Ça euh... C'est des moutons. Les moutons, il faut construire des... Des enclos à moutons après. Hmm... Ça donne euh... Des... Provides. Raising a space for ship. Ok. Et qu'est-ce que ça donne les... 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 Les ships ? Ça permet de faire des vêtements assurément. Assurément que les... Les moutons ça permet d'avoir de la laine pour faire des... 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 Des vêtements, tout ça j'imagine. Euh... L'embs, je n'ai pas la traduction de ce mot là. Et l'image n'est pas prête pour le jeu. Donc euh... Je sais pas non plus. En tout cas. Import only. Moi je vais euh... Je vais demander l'import de... 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 De vache hein. Très clairement ça coûte 10. J'ai clairement ce qu'il faut en terme de thunes. Par contre j'ai perdu des sous. Pourquoi ? Parce que l'impôt du roi est passé par là. Je crois que c'est ça. Ok. Ok. Et ça va ? Mes gens ils m'aiment ou pas ? Ils ont l'air de m'aimer à peu près. J'ai pas réussi à faire des vêtements. Ah ouais ? Moi je vais m'y mettre après. Pour améliorer et tout là. Euh... Parce que j'ai besoin de vêtements pour améliorer mes... Mes... Mes bâtiments. D'abord par contre je m'occupe de... De... De la taverne. Et les vêtements viendront au dernier chez moi dans mon développement. Ok là y'a personne sur la ligne de développement des outils. Euh... Au niveau du stock je suis comment ? Est-ce que j'ai du métal et tout ? Ouais je peux développer des outils si je le souhaite. Ouf. Pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire tout de suite. Est-ce qu'il y a des gens qui font du pain ? Ouah à chaque fois ça me fait... Absolument. J'ai tout le monde qui travaille au pain même. Très bien. Ici le grenier se remplit très très vite. Moi je dirais même euh... Et oui mais une seule famille qui travaille pour faire cuire le pain... Euh... Est capable de tenir la charge de boulot... Qui est donnée par... Ah non. Non j'ai rien dit. Non non là y'a beaucoup de stock qui se fait sur le moulin en fait. Ok. Et euh... Ils ont pas assez de monde pour euh... Y'a pas assez de monde qui prend les stocks du moulin pour les emmener euh... Ok. Pour les emmener là dedans en fait. Donc euh... Je vais enlever euh... Une personne qui fait de la farine. Enfin une famille qui fait de la famine. On va aller faire du bois de chauffe. Avec cette famille là. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Merci beaucoup. The Holiday pour le prime. Merci beaucoup Breeze Gear pour le prime de 4 mois. Merci d'un même en combattant. C'est très sympa. C'est incroyable comment un seul développeur a réussi à faire ça. Y'en a un qui travaille beaucoup. Et euh... Alors moi je sais pas si euh... Je suis pas trop euh... Un fervent défenseur du euh... Il est talentueux lui. Non pour moi c'est un mec qui doit travailler d'HP et qui doit être euh... Très très énervé quoi. On peut... On pourra... Créer des murailles palissades. Je peux construire des palissades pour le moment. Et euh... Plus tard... Alors pas à la sortie du jeu. Mais plus tard le développeur aimerait rajouter des mécaniques de siège avec euh... Des euh... Des murs de forteresse en pierre. Tout ça quoi. Hum... Merci pour tous les follow aussi hein. Merci à tous. Merci à toi pour les events. Un plaisir combattant. Et là on en est qu'au début parce que euh... Ce samedi combattant. Le maximum de personnes sur le discord des combattants parce qu'on va tout faire péter. On va essayer d'avoir euh... Je sais pas moi. 300, 400, 500 joueurs sur un même serveur. Y'a des euh... Qui réussis à faire péter la limite que l'on a atteint euh... Euh... Dimanche dernier. Qui était de 254 troupes. Et après le serveur crachait. Parce que dans le code du jeu ça disait. Tu ne peux pas avoir euh... Enfin... Pas troupe solde... Joueur pardon. Sur un serveur. On a dépassé cette limite de 254 joueurs. Et le serve... Dans le... Dans les... Le code du serveur c'était marqué si... Plus de 254 joueurs. Le serveur crache. Enfin le serveur s'arrête. Donc quand on a dépassé cette limite ça s'est arrêté. Euh... Y'a des moddeurs qui ont réussi à modifier cette limite de code. Et faire que maintenant on peut aller plus loin. Et donc là l'objectif c'est de pousser le serveur au maximum. Et donc ce sera ce samedi. Je compte sur vous. Je vais faire l'annonce demain. D'abord j'attends de voir les annonces de Tell World ce soir. Et euh... Et voilà. Ce soir ou demain. Parce que là visiblement ils commencent à être un peu tard. Et ils ont toujours rien partagé. Bon alors. On va avancer un petit peu. Euh... Quoique. Ouais si on est pas mal. Niveau... Ah au niveau des mois là. Ça y est on a... On a tout ce qu'il faut pour... Au niveau du bois et tout. Non mais c'est lourd. C'est lourd tout ça. On va se construire des maisons. On va se construire des maisons là. On va... On va très clairement... Hum... On va très clairement accueillir plus de monde. Je pense hein. Inch'Allah j'ai toujours le Covid pour être là. Ah non il va plier. Ok ok. Euh... On est tous avec toi. Mais c'est samedi. Samedi tu bosses pas ou non ? C'est samedi soir. Ça devrait aller. Y'a une date de sortie pour le jeu ? Non. Pas de date de sortie. Je pense que ce sera en 2023. Euh... Quoi de beau dans votre nouveau fief ? Et bah euh... Tout se développe hein. Le... On a fait tout ce qui est partie impôts et tout. Euh... Donc on peut payer l'impôt du roi. Donc on peut payer... Euh... On peut réussir cette quête là. On va maintenant se... S'atteler à... A réussir cette quête là. Juste là j'aimerais... J'aimerais beaucoup développer ma population. Je commence à être pas mal niveau bouffe et tout. Et donc on va... On va bombarder. Euh... De ce côté là. Alors la fertilité et tout. Parce que là j'aimerais faire des nouveaux quartiers résidentiels. Euh... Ouais là il faudrait pas trop... Fait un là là quoi. Euh... Ouais. Tac. Ouais je peux bourrer des maisons comme ça et comme ça quoi. Hop là. Ok on va faire des maisons. Plutôt partir de là. Le jardin. Pour la maison. Au loin. Le jardin. Pour la maison. Au loin. Y'a pas moyen. Euh... Je vais peut-être plutôt... Resserrer ma route là. Elle est un peu... Elle est un peu mal placée ma route. Euh... Comment je fais ? Paf comme ça. En combattant. Le fait de ne plus être en découverte du jeu. Mais juste d'être en mode... Je sais comment toutes les mécaniques marchent. Et je suis là pour juste euh... Juste développer les trucs. Kiffer et tout. C'est incroyable. J'étais un petit peu perdu dans toutes ces informations. Et comment le jeu marche au début. Mais comme n'importe quel jeu que moi j'aime. J'aime que... Y'a de la profondeur de gameplay. Enorme. Et qu'au début tu sois en mode euh... Oh... Y'a beaucoup de choses. C'est un peu compliqué. Mais tu découvres un truc et tu fais... Ah c'est trop bien. Ah ça c'est trop bien. Ah et ça va tellement loin. Je peux apprendre à le maîtriser. Ah et ça c'est trop bien. Ça va tellement loin. Je peux apprendre à le maîtriser. Etc. Etc. Comme avec Bannerlord par exemple. Enfin avec Mountain Blade en général. Donc là vraiment on a un jeu... On a une pépite. J'ai l'impression. Encore une fois. Pour moi y'a un truc qui reste à vérifier. C'est euh... Le combat. Est-ce que ça va bien marcher ? Est-ce que va pas y'avoir trop de... Ah ça passe. Je vais pouvoir faire un... Un petit chant. Regardez hop. Non pourquoi ? Je... Je... Je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Comme ça. Voilà. Ah nickel. Oh non mais c'est incroyable. Je deviens un professionnel du truc là. Comme ça. Tac. Et voilà. Celui c'est parfait en fait. La profondeur semble folle. Absolument. Bon bah t'as rien qu'au niveau du marché là. Tu vas gérer tout ça là. L'import, l'export. Tu vas faire tes récoltes en fonction du marché. L'ennemi va potentiellement venir euh... De la forêt derrière là. Il y a des bandits qui arrivent. Je sais pas s'il y aura des bandits et tout. Imaginons un seigneur veut venir me tabasser. Il passe par derrière là. Hop. Il fait un petit raid. Il brûle mes granges. Je les ai pas défendus. Paf j'ai plus de bouffe. L'hiver qui arrive. J'ai plus de bouffe. Voyez. Plein de trucs comme ça. Bon bref. Monstru. Reste à voir encore une fois le parti combat. Et à quel point l'IA ennemi est capable de venir euh... De chercher des noises. Tout ça. Et à quel point la difficulté va être grande ou non. Bref. Plein de choses qui méritent euh... On voit comment ça marche plus tard. Et pour l'instant très prometteur. Merci beaucoup pour tous les follow. C'est ça qu'on veut d'un jeu. Pas tout le monde. Euh... Pas tout le monde j'ai l'impression. J'arrive pas à cliquer sur le bordel. Oh la la. Voilà. Commence à être un peu plein ça. Tiens allez range moi des trucs là dedans. Work area empty. Alors y'a plus assez de... Comment ça ? Y'a plus de bouts de bois à couper ? Bah... Faut de ma gueule ou quoi ? Y'a tout ce qu'il faut là. Hop coupe. Voilà problème réglé. Nickel. Et ben allez on va laisser la chose se développer. Tout doucement. En espérant qu'on ait la possibilité d'acheter des vaches. Lorsque les marchands vont passer. Après potentiellement euh... Ouais je lui demande d'importer une vache. Et c'est la seule chose que je lui ai demandé normalement. Normalement ça va finir par se faire je pense. Y'a pas besoin que je l'envoie moi-même aller chercher une vache ou je sais pas quoi. Ok on arrive en décembre ça y est c'est l'hiver. Non mais les récoltes ! Pourquoi les récoltes euh... Je vais énerver. Mais... Mais pourquoi... Pourquoi vous vous récoltez pas les gars ? Pourquoi y'a 3 personnes qui branlent rien hein ? Ils sont où les gens en fait ? J'en revois. Tous les jeux auquel Capitaine a joué sont mes préférés. Ça me fait plaisir. Ah ça y est j'ai des nouvelles personnes qui arrivent en ville. On est ok. Oh ils sont pas récoltés les gars. On va perdre le... On va perdre le bousin là. Force Early Harvesting. Je force le... le fait de... De prendre. Coupez moi tout ça bordel ! Je suppose que ça a été dit redit mais qu'il est beau ce jeu. De ce que je vois il a l'air aussi bien pensé que son interface. Oui. Oh la la c'est incroyable. Allez on accélère un petit peu. Ouais c'est bien ce que je me disais. Mais ça c'est un problème hein. Y'a trop de... Y'a trop de bouffe, trop de stock à faire. Allez hop. Not enough resources. J'ai plus de bois. J'ai tout balancé le wab. J'ai... J'ai tout renvoyé dans les maisons qu'il y'a là. À la limite j'annule la construction de celle-là. Allez je fais ça. On la construira plus tard. On est espérant que ça pose pas de problème en terme de placement après. Et que j'aurai toujours la possibilité de faire un champ dans cette... Maison là. Alors... Est-ce qu'on veut des poules et tout ? Ouais ça fera de la variété de nourriture quoi. D'autant plus que j'ai de l'argent ou alors autant la dépenser. Allez hop ! On veut de la poule. Cote, 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 cote ! C'est dingue à quel point ce village ressemble à Kingdom Come Deliverance et de toute beauté. Ah bah le jeu... Est pensé comme un jeu en Europe de l'Est. De type bohème. Comme à l'époque hein. Comme dans Kingdom Come Deliverance pardon. Donc euh... Normal que ça ressemble. Et là où c'est fort c'est que ça... Effectivement ça ressemble bien. Donc c'est trop bien. Le mec il a réussi son pari quoi. J'ai trois familles qui font rien là. Potentiellement on va les assigner à quelque chose. Niveau euh... Bouffe euh... Ça commence un peu à être... À réduire là. Qu'est-ce que je peux leur demander d'aller chercher comme... Comme nourriture. Y'a pas grand chose hein. Y'a ça. Ça qui peut être transformé en... En Malte. Allez hop. Ça va être euh... La suite logique. Des événements. On va faire du Malte et ensuite on va aller chercher la bière. Et du coup ça, ça se fait ici. Et hop ça, ça fait la bière directe. Et on va le mettre euh... Dans le même coin ici là. Sauf qu'il me faut trois de bois. Et pour récupérer du bois là il me faut... Il me faut des... Des vaches en plus hein. Mais les vaches y'a pas moyen. Pour l'instant ça m'en a pas acheté. Target euh... Je sais pas moi j'en veux plein moi. Achète-moi en trois. Et bah allez on accélère. Hop. Est-ce que je peux encore améliorer là ? Ici y'a de la poule. On va mettre des biquettes. Parfait. Et où la poulette ? Alors le PC a pas cramé. EDF a pas appelé. Et envoyé des flics pour surconsommation. Euh... Si si je suis arrivé ce matin dans ma pièce. Il faisait ultra chaud et le PC tournait. Les composants étaient à 85, 8 degrés. Euh... Du coup j'ai suivi le conseil qu'un viewer m'avait donné. Effectivement j'aurais dû faire dès le début. Mais j'avais... Je veux faire le moins de trucs possibles avec le jeu. Et le moins de tricks possibles. Pour éviter que ça crache. Parce que si ça crache on perd tout. Parce qu'il y'a pas de sauvegarde dans la démo. Euh... Ouah. Euh... Je pense que... Je pense que les recoltes vont être dégueulasses. Euh... Et là je suis vraiment plein là. Ça va pas du tout. Euh... Bref. Et du coup euh... Bah j'ai baissé les graphismes. Ce qui a permis de baisser la consommation du PC. Il est redescendu à 50 degrés et tout allait bien. Effectivement. J'ai laissé le PC tourner tout le temps. Ce qui... Ce qui m'a un peu déplu mais c'est comme ça. Hum... J'ai toujours 3 travailleurs donc là on est pas mal. Niveau du bois on est comment ? Là il y'a 3 travailleurs là-bas ? Ouais. On a besoin de plus de bouffe visiblement. Largement ce qu'il faut en terme de... Et oui mais bon. Plus de bouffe alors que je suis plein partout ? Ouais mais je suis plein mais de grains en fait. C'est ça le soucis. C'est qu'il y'a trop de grains. Il y'a trop de grains dans mes trucs. Potentiellement si je fais plus... Travailler plus de gens au pain et tout Ils vont remplacer le grain par de la farine Et du pain ensuite. Donc je vais envoyer des travailleurs sur ces deux trucs. L'idée ne me semble pas dégueulasse. Bon après une fois que tout est géré au niveau des ressources là... Il y'a des travailleurs à libérer. Donc là très clairement... Quoi ? Il reste encore de la récolte à faire ? Non y'a plus rien hein. Bon. Je laisse une famille sur chaque. Ils se démerdent s'il y'a besoin de faire quoi que ce soit. Ils le feront. Et maintenant plein de travailleurs. Hop ! On bourre tout le monde là dedans. Là les gens s'occupent de ça. Voilà. Les vaches toujours pas hein. Toujours pas de vaches. Là je vais pouvoir assigner quelqu'un à la production de bières. Incroyable ! TheBigGlobeofsky66. Merci pour les 10 mois d'abonnement. Merci énormément. Bienvenue sur la live. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là pour la modération aussi. Alors qu'il suffisait de mettre en veille prolongée. Euh... Mise en veille ? Et le jeu il tourne toujours ? J'suis pas sûr. J'sais pas. Peut-être. Salut Julien. D62M, bienvenue. Salut ta Somme. J'ai eu une mini-match Bannerlord. Bon en tout cas y'a rien eu là-dessus. Il est joué en attente. Attendez. Ok c'est vraiment un tout petit patch. Bon. Rien de... Rien d'alarmant pour l'instant. Euh... Pour rappel ce qui viendrait d'arriver, apparemment Tell Wars va faire un petit post ce soir. Mais reste à savoir s'ils vont le faire ce soir ou non parce que... Là il commence à se faire un peu tard. Allez hop. On va aller travailler là-dessus. Ah non il me fallait des gens pour ça. En vrai la bouffe c'est jamais plein. C'est plus le bois. Qu'il y a des gens ils ont besoin. J'ai pas construit du tout le bon truc moi. J'ai fait n'importe quoi. Si si enfin il fallait de la place pendant. J'avais gardé en souvenir que... Tu m'as abattu. Euh... Rosel. Roselv. Merci pour les 100 bits. Merci énormément. Salut Captain, j'aimerais te parler d'un projet de mode en privé. Pourrais-tu m'ajouter sur Discord STP ? Tu peux m'envoyer un MP si tu veux. Mais malheureusement j'ai très peu de temps pour répondre à mes MP derrière moi. Donc je vais mettre un petit peu de temps avant de répondre. Euh... voilà. Et pour être honnête, la force des combattants tourne déjà à plein régime avec les projets qu'on a en tête. Donc... Difficile de se lancer sur un autre projet quoi mais... Bon. Bien. Vous conseillez d'avoir une console ou un bon PC. J'aime les consoles. Mais y'a pas de mode, etc. Pour tout ce que... Euh... Si tu aimes beaucoup les jeux que moi je fais. Et que tu veux participer aux événements que je fais et tout. Prends un PC. 100%. 100% ? Et même ton PC, voilà. Tu réfléchis bien ton truc. Ton PC tu le branches sur ta télé et t'as une console. Ok ? Donc c'est PC c'est sûr. Si t'as le choix. La console pour moi c'est si tu es adolescent et que c'est pas toi qui choisis ce que t'achètes. Que un PC ça coûte trop cher. Ou que tout simplement t'es euh... Juste... Majeur quoi que ce soit, tout ce que tu veux. Tu peux acheter des trucs. Mais que ça coûte trop cher pour toi. Et que du coup, tu peux faire tourner des jeux... Tu peux faire tourner un Call of Duty par exemple. A fond. Avec une console. Et aussi sur PC. Y'a aucune différence entre les deux. Mais Mountain Blade par exemple. Euh... Mountain Blade ou même Manor Lords. Qui n'existe juste pas sur console. Ce genre de jeu n'existe pas. Euh... Bah prends un PC. 20 fois. Après. Va pas prendre un PC pas assez bon. Parce que si tu prends un PC pas assez bon. Bah tu vas être très frustré de ne pas pouvoir jouer comme il faut. Mais en vrai des config moyennes avec des composants récents là ça coûte plus trop cher maintenant. Euh... Parce que les prix des cartes graphiques ont descendu tout ça. Donc potentiellement y'a moyen de se faire des belles dingues. Et voilà quoi. Storage limit. Ouais 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 ouais. Allez hop. Allez me remplir ici. Ok. Hop alors. On va faire... Oh j'ai failli me tromper de bâtiment. On va faire de la bière. Après euh... La bière on peut la faire là. Parce que j'aimerais... Attendez ça dépend. On pourrait faire la bière et la taverne juste à côté. Moi j'aimerais que la taverne elle soit là. Donc. On peut faire... Production de la bière juste à côté vraiment. Coller. Hop. Je construis ça et c'est nickel. Hum. Où est-ce que je peux trouver des travailleurs qui ne font pas grand chose ? Euh ouais les animaux là de toute façon. On est proche de la limite à ne pas dépasser. On est proche de 20 donc de toute façon ils vont pas récupérer de... De bouffe là dessus. Go aller travailler. Sur la construction. Hum. Le grain. J'ai un... Un stock de grains monstrueux c'est terrible. Il faudrait peut-être que je fasse deux fours. Ce serait intéressant de faire deux fours. Je sais pas. Non juste s'il tourne à plein régime toute l'année ça ira mieux. Ça je ne comprends pas le système. Ah parce qu'il y a plein d'armes mais c'est pas des arbres qui sont prêts à être cassés. C'est des arbres qui sont en train de se grandir. Donc hop on va faire là. Là ça c'est des grands arbres. Ça c'est tout des arbres petits. J'ai compris. D'ailleurs lui là. Tu vas replanter des trucs. Plus possible là dedans. Quoi que mais peut-être que ça pousse déjà du coup ça serait pas bon de faire ça. Bon. Ça ira très bien. Allez hop on a accéléré. On va essayer de jouer de manière un peu plus rapide que la dernière fois. Quitte à faire des erreurs et devoir rattraper après. Mais le but c'est de se développer. Salut Martel. Bienvenue. Salut tu as pu save ta partie d'hier soir. Non j'ai laissé le PC tourner toute la nuit. Et toute la journée pour ce live. C'est différent. Et là avec la game qui était allumée bien sûr. Non non j'ai pas pu save. Je peux choisir la zone unlimited dans le bois. C'est vrai. C'est vrai que ça serait plus intéressant. Bien vu bien vu. Très bien vu. Quoi ? Non mais me dis pas que c'est pas déjà plein là. Bah non. Qu'est-ce qui se passe ? Non ça me dit juste que ceux là ils sont pleins. Absolument. Allez hop. Atez vous connerie. Vous allez remplir là bas. Tac. Allez faites moi de la bière. Le malt on en a. C'est bon. Comment est-ce que je vois à quel point la récolte elle a été terminée ou non ? Ah mais non si il reste du... Il en reste ici là. La récolte elle va être dégueulasse dans la neige. Dégueulasse. Ah voilà là on a terminé pour le coup. Là on va laisser le champ se refaire une beauté. Hop. Vous arrêtez de travailler ici vous. Et euh... Est-ce que j'ai... Oh j'ai trois vaches ! Les vaches ! Les vaches ! Bon on va... Ouais moi j'en veux cinq hein. J'en veux cinq. On achète, on achète. Est-ce qu'on peut les assigner à quelque chose les vaches ? Ou genre est-ce que là j'en ai trois qui se baladent ? Euh... Oh là voilà j'appuie sur n'importe quoi. Attendez. Tous les animaux ont des noms c'est incroyable. Euh... Absolument ! On a Gertrude de ce côté là. Qui fait son boulot. On a... Marguerite de ce côté là. Et là on a... Là on a... Là on a Nioh. Merci Nioh d'être toujours présent au début du stream. Du coup pour te remercier. Euh... Voilà. Je nomme un personnage de l'aventure. Avec ton pseudo. Merci Nioh d'être là. Merci. Et Malik. Ah j'ai pris le premier épisode sur lequel je suis tombé. Le premier épisode... Qui était là au début. D'ailleurs Thierry, comment il va Thierry ? Il est où notre Thierry ? Euh... Là. Thierry la France ! Ah Thierry il en branle pas une c'est ça ? Assurément. Je le vois pas. Vous l'avez vu ? J'ai raté, j'ai raté. Thierry is dead. C'est vrai ? Non. Il est décédé ? Thierry ? Thierry ! Farmer. Non. Attendez. Seller. Ah commercial le Thierry. Il est dans l'achat revente. Thierry je suis sûr il refile des... Il refile des produits. Il refile des produits autres que... Que de vendre des... Des miches de pain. Je suis convaincu. On t'a à l'oeil Thierry. On t'a à l'oeil. Regardez il va faire sa livraison auprès du Seigneur. Et oui j'ai compris que là c'était plein mais... Vider, vider. Vider les stocks. Quoi il faut que je crée un autre stock ici ? Oh là là on va créer un autre stock. J'ai combien de bois ? Ah ouais j'ai ce qu'il faut en bois donc on va... On va faire ça. Oh là j'ai failli les construire dans le champ. Non ça va de toute façon ça l'aurait pas fait. Est-ce que ça se fait de construire comme ça ? Hop je rajoute une petite route et je pars en diagonale. Oh là là non mais le jeu. Le jeu il est quoi combattant ? Il est incroyable. Incroyable vraiment. Je suis impressionné par chaque mécanique de jeu qui est super bien pensé. Il n'y a pas de soucis de bug ou quoi. Enfin il doit y en avoir hein. Mais euh... En tout cas moi j'ai jamais eu trop de soucis quoi. Alors je sais pas comment euh ouais. Attendez si je fais ça. Oui c'est bon. Il suffit de faire un clic gauche enfoncé, de bien placer et après il faut refaire clic gauche pour relancer la construction. Hop là. Et là je fais la route. Comme ça. C'est... Oh c'est incroyable. Il ne sera Thierry et dans les affaires il ne sera donc jamais chevalier. À moins que. Au revoir, au revoir. Non malheureusement Thierry il ne sera jamais chevalier. Sauf s'il fait une migration et qu'il revient lors de la prochaine aventure lorsqu'on sera sur le jeu complet. Si le jeu complet sort un jour, on croise les doigts. Là tout de suite les bouts de bois ça monte plus vite combattant. Ça fait plaisir. En vrai je vais peut-être euh... Hop. Augmenter le... Ouais je vais peut-être augmenter le... La vente des objets là. Ça sera pas mal. Et euh... Je mets un marchand en plus qui lui ira voyager du coup. Hop. J'ai rajouté un marchand qui ira voyager au bord de la map et aller faire de la vente. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui me rapportait beaucoup d'argent. Et depuis que j'ai viré les mecs je gagne plus de temps que ça. On va voir si c'est le cas. Ok tout se passe bien de ce côté. Euh... Bah côté développement hein. Développement c'est parti. Bah c'est good. Allez hop. Ça se construit ? Ça se construit. On y va. Regardez ça là. Hop. Ultra rapide maintenant qu'on a 40 000 vaches. Y'a un bout de bois qui attend pour la partie suivante de la construction. Jamais ça n'arrivait ça. A chaque fois les travailleurs devaient s'arrêter en plein milieu et revenir plus tard lorsqu'il y avait du bois. Lorsque du bois était de retour. Euh... Hop. On va demander à quelqu'un qui était ici d'aller de l'autre côté. Et hop. On va demander à quelqu'un d'aller chercher le stock aussi parce que lui il est en galère. Lui, lui, lui il est en galère de fou là. Euh... Vas-y. Va aider. Voilà. Tiens on peut construire une autre maison. On a pas pu terminer tout à l'heure. Alors est-ce que le jeu est genre ultra bien fait ? Genre à un point... Un point phénoménal. Un point phénoménal. Tout peut être trop petit. Incroyable. 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 Du coup, peux-tu aller dans le jeu pour le moment ? Construction d'un château. alors la construction de la château ça s'arrête à des palissades et ce que j'ai fait là ce que j'ai fait là mais tu peux entourer ta ville avec ça j'imagine Oui c'est ça, plus tard on pourra potentiellement faire des châteaux et tout mais pas lors de la sortie sortie du jeu il me semble C'est incroyable ça Ça apporte quoi de faire une tour comme ça ? Et bah allez on va la faire, on va la faire par pur plaisir après il me faut 10 de bois Et bah tant pis, 10 de bois La place paroche d'une barricade ou non ? Comme ça directement dedans, moi je dirais directement dedans comme ça Non il faudrait, il faudrait, il faudrait placer pour que les fenêtres soient bien placées pour la défense En vrai, en vrai il est placé dégueulasse mon truc pour défendre Si je l'ai bien passé là parce que hier j'étais fatigué et que bah après c'est pas fait pour la défense normalement il faudrait que je recrée un truc comme ça Genre ici au niveau du passage Et euh, et avec ça Je crée, je crée de la défense C'est possible de construire ? Oh Comme ça, paf Bref Ça sera quelque chose qui sera fait lorsqu'on jouera au jeu final Pour l'instant on va juste faire ça Comme ça Allez hop Je claque tout mon bois dans un truc qui sert à rien C'est parfait Extra accommodation for Retainers Mais Retainers, c'est quoi Retainers ? Euh... Peasants family Burgers family Husbands family Euh... Comment je fais pour avoir des nobles là ? Burgers 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 Je sais pas Allo, c'est à quelle heure les infos sur Tell Wars ? On attend C'est pendant la soirée On sait pas Et si ça se trouve ça va pas sortir pendant la soirée Je croise les doigts mais... Ah, attendez Souniche Souniche Ça va bientôt arriver apparemment, à bientôt Bientôt, bientôt Euh... On va aller On refresh ensemble combattants On refresh ensemble la page de Tell Wars du forum Mais du coup ça devrait arriver dans la soirée J'ai eu la confirmation Ça s'est pas reporté ou quoi Peut-être, enfin je sais pas Peut-être que ça a reporté J'en sais rien C'est Tell Wars Je sais pas On verra En tout cas pour l'instant c'est manière l'heure d'un attendant PS continue ce que tu fais T'es le best streamer et youtuber Hâte de voir La partie combat de ce jeu Moi aussi Val de Point Merci beaucoup pour le petit message sympa Ça fait plaisir Petite pensée à Tengri Tsunami Le conquérant Le magnifique Le grand Le valeureux Mort pour son grand empire Oui Forever in our hearts Ça m'est jamais arrivé d'arriver devant un jeu Et de m'arrêter toutes les 30 secondes Et de faire ça Oh la vache qui sprint Oh elle tape un sprint dans la neige Oh elle a froid Elle a froid elle veut aller à l'abri Cours ma belle Vous avez vu le sprint qu'elle a tapé What the fuck C'est une C'est une vache américaine Elle a été Elle vient des Etats-Unis Tout droit des Etats-Unis Full piqué aux hormones Regardez-là Regardez-là Y'a un mec dessus Il prend les cordes comme ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Incroyable Non mais c'est bien C'est bien Faut en acheter plus C'est comme ça Ça marche bien C'est efficace J'arrive plus Oh j'ai peur J'ai cru que j'arrivais plus A enlever le menu Le fait d'avoir enlevé la HUD Les vaches au moyen-âge Etait des terres Ah ouais On leur facilite trop le travail de nos jours A l'époque Dans la neige À tracter du bois À tracter des troncs d'arbres Là 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 elles étaient en forme Là elles étaient en bonne santé Avec le fouet là Horrible Horrible Oh là c'est dommage ça La feature éloc Ça c'est fait Qu'est-ce qu'il nous manque ? En vrai les vêtements Les moutons L'église c'est fait Bien sûr la taberne Mais il nous faut de la bière Pour faire de la taverne On a la bière On a la bière C'est parti Prochaine chose à faire C'est la taverne On va augmenter le On va avancer le temps Pour choper Du bois Comment ça encore ? Qu'est-ce que vous m'emmerdez là ? On est C'est trop plein C'est trop plein Arrêtez tout Bah vous savez quoi ? On va faire un deuxième four C'est où ? C'est là Hop D'abord on construit ça On est sur la fin Ou comment ça se passe là ? Ouais on est sur la fin Tout le bois a été apporté Ah non il faut encore amener un bout de bois De toute façon on a 40 000 vaches Donc tout va se construit en même temps A partir de maintenant Oh j'ai eu un petit problème de caméra Et oui tout se construit en même temps Oh c'est incroyable Faut les vaches Les vaches c'est la vie combattant J'aurais dû faire ça bien plus tôt Hier j'ai joué 6 heures Mais j'ai pas avancé du tout Tu as débloqué les mines et le forgeron Ouais Mine Fonderie Forgeron ici Mais là je forge plus rien J'ai quelques outils Mais pas plus loin Tout ce qui est équipement d'armure et tout Aucune idée de comment ça marche De toute façon ça sera que disponible Quand on aura les armées et tout Plus tard dans le jeu Et voilà la grande tour est faite Si le combat est aussi dingue que le city building Potentiellement un jeu qui devient au moins autant aimé que Bannerlord Les termes sont dits Le problème c'est qu'il n'y aura pas la même possibilité de modding et tout Donc il y aura moins de temps de jeu que moi je mettrais dans ce jeu là Parce qu'après une fois que tu as fait ta ville une fois Que tu as défoncé tous les seigneurs Que tu as refait une autre game et que tu spawns à un endroit ou quoi La map au final Ce sera toujours celle là C'est pas des maps générées aléatoirement On jouera toujours sur cette map là Donc je pense que voilà Tu peux jouer 100, 200, 300 heures Après il faudra attendre pour des DLC pour plus Ce genre de choses je pense Mais c'est déjà pas mal Pour que je dise ça il en faut Il en faut combattant pour que je dise ça Je veux presque autant aimer que Bannerlord Je vous le dis Oui non mais là c'est plein C'est plein Pas besoin de mettre des gens dedans Allez tout ira bien Faut pas trop faire attention je pense à ces trucs là Quand tu sais que de ton côté ça tourne bien Pas besoin de trop faire attention à ces détails là En fait j'ai vendu toute ma production Et ils sont en mode On veut plus acheter maintenant ou quoi Je vois que mes sous ne montent plus en fait Les sous ça ne vient plus No more money Mikadox Prime Merci pour le sub gift offert à Kent Lucky Merci énormément Salut Zdouv TV Bienvenue sur live Bon là la récolte a été faite Est-ce que de l'autre côté la récolte a été complètement terminée ? Absolument On va laisser le terrain se régénérer Les monsieur dames On a des travailleurs en plus du coup c'est nickel On va leur demander de construire 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 ? Je sais plus si c'est une ref à Age of Empires ou à 0 AD Est-ce qu'il y a des gens qui ont la ref ? Alors Age of Empires peut-être Je crois que c'est plutôt 0 AD Moi j'ai beaucoup joué à 0 AD C'est une copie de Age of Empires Mais qui était faite sous le moteur source Le moteur d'Alph-Life 2 A.O.E. Ouais c'est A.O.E. Bon c'est bon j'ai la ref connue par tout le monde Donc c'est bon C'est bon c'est bon Oui maintenant que vous me le dites C'est Age of Empires 2 Je me demande si c'est quand on joue pas les francs d'ailleurs Bastio Bastisso ouais c'est ça Bastisso Non mais ça change en fonction des factions Les mots que les mecs disent non ? Il est sous quel moteur ce jeu ? Unreal Engine 5 D'ailleurs J'ai cherché l'information hier Combattant Le jeu a été en développement pendant 4 ans Donc le mec tout seul en 4 ans il a fait ça Pour moi c'est pas beaucoup Mais ça veut dire que le mec Depuis 4 ans Je suis convaincu Il travaille jour et nuit sur son truc Il fait que ça et il a pas de vie A mon avis les relations sociales c'est non A mon avis la famille tout ça Le minimum Voilà c'est mon avis C'est l'avis que je donne Parce que pour arriver à une telle qualité Et que ce soit aussi dingue C'est fou Ou sinon le mec c'est un dieu vivant Et voilà quoi C'est aussi une option Hop là Allez on va construire la taverne Le lieu le plus important du village Que dis-je de la ville De TPMP Gouvernée par Cyril Hanouna Hein ? Cyr Oh Legacy View Locked On peut pas voir Cyr Il Hanouna En fait le fait d'avoir Mis le nom de mon De mon perso Ça sert à rien dans la démo quoi Comme tu vois pas la save Que tu vois pas le nom du mec et tout La vie d'un geek quoi Non Euh Euh J'étais geek Avant de me lancer dans la création de contenu Et de faire ce que je fais actuellement J'avais quand même des relations sociales Depuis que je fais créateur de contenu C'est terminé Donc non Après j'imagine que oui Il y a des geeks Qui Qui sont tout le temps devant leur PC Sans problème Et chacun fait ce qu'il veut bien sûr En tout cas je me considérais comme un geek avant La vie sociale Je ne me plains pas bien sûr J'adore ce que je fais Merci à vous Je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant Bon alors Ça construit fort Ohlala Le fait qu'il y ait un Un harem de vache là Peut-être pas terrible cette phrase Euh Voilà Un troupeau Euh Un troupeau là Hop C'est magnifique Ça ça me fait bander Euh Vas-y mais Captain n'est pas les gens Oh non Contre Mais pas méchamment ou quoi Rien je vais pas Contre-attaquer Te prouver que t'es un con Non non juste Tu n'existes plus Et hop Tout se passe bien pour moi Euh Bon niveau travailleur On en a encore pas mal en stock Je vais améliorer ça Est-ce que j'ai le bois J'ai pas le bois Hop on accélère On accélère pour choper le bois nécessaire Mais arrêtez de vouloir stocker des trucs là dedans C'est plein on vous dit On vous dit que c'est plein C'est bon le bois C'est bon On est large Ça y est de retour au plein temps La quête a été complète La quête a été terminée Euh On a Payé L'impôt L'impôt royal Comme il faut Merci beaucoup à je ne sais plus qui Qui me cassait les couilles hier sur le live Mais qui m'a quand même donné l'information De De comment on fait pour Avoir les impôts Il fallait construire Ce bâtiment là Pour pouvoir avoir accès à celui-ci C'était marqué C'était marqué nulle part Ou du moins moi je l'ai pas vu Je l'avais pas compris Donc merci Merci Et voilà c'est formidable Comme quoi les cons ça aide aussi Non mais Je l'avais pas encore catégorisé comme cons On était sur le chemin mais Si tu entends ça on t'aime On t'aime des bisous Merci d'être passé sur le live Et de m'avoir aidé Le pire des connards comme streamer moi N'hésitez pas N'hésitez pas à venir Sur mon live Et à m'aider Comme ça je vous traiterai de cons Non mais c'était du backseat agressif Et genre Trop de messages Et Et pas forcément aidant en plus Et quand tu montres que Le mec il a tort ou quoi Il continue dans sa connerie Non C'était pas forcément du bon backseat Désolé Y'a le bon backseat Et y'a le mauvais backseat Le bon backseat Non le mauvais backseat On recommence Y'a le bon et y'a le mauvais backseat Le mauvais backseat Il backseat Mais il backseat quoi Et le bon backseat Ah bah il backseat Ah oui C'est important d'être poète Pour backseat Putain c'est essentiel Ouais ça c'est level 2 Paf On a du stockage de bouffe Pour toute une ville C'est magnifique Regardez moi tous ces gens Ça fourmille Ça fourmille Je sais pas où est-ce que Je vais me développer plus moi Avec tout ça J'ai plus les sous Et bah tant pis Hop Des carottes Fais moi Fais moi un peu de carottes Ça ça se construit Au niveau du bois On est pas mal On va On va On va Autre quartier résidentiel Nouvel endroit Mais la question La réponse Enfin la La question réponse C'est où C'est où Ça la vraie chose Est-ce que je peux faire Des maisons en pente Parce que je pouvais pas faire De champ en pente Est-ce qu'on peut faire Des maisons en pente C'est la question Tout ce type Y'a aucun moyen De construire là-dedans C'est fou ça Est-ce qu'on peut faire Des murailles Tiens je me demande Pour qu'on pourra Défendre nos territoires Et tout plus tard Est-ce que c'est pareil Est-ce qu'on me dit Que c'est trop Et non là Là y'a pas de soucis Vous voyez Là vous voulez faire Une barricade Sur cet endroit escarpé Vous pouvez Ça c'est lourd C'est lourd C'est trop bien Mais du coup Je suis un petit peu Un petit peu coincé Est-ce qu'on va Abattre la forêt La forêt de Fangorn Potentiellement Faire un quartier Résidentiel Sur tout Sur tout ce côté là Moi je dirais Tout là Si je regarde La fertilité Et tout Ouf Ouais mais ça C'est pour le Les champs Et les champs Je vais développer ici Clairement Ça c'était pour la bière Ça va se développer De ce côté de la route Ray Fertility Je ne sais pas ce que c'est Et de toute façon C'est pour partout Y'a juste le Fawkes Qui va être pour Faire des vêtements Qui est dégueulasse partout Il faudrait Descendre dans cette vallée Malheureusement Ce n'est pas dans mon territoire Et je ne peux pas Étendre le territoire Étant donné que Dans la démo On ne peut pas étendre son territoire Grâce à l'influence Même si on arrive A avoir l'influence nécessaire Pour étendre le territoire Ah là y'a un peu de Ah en bas En bas là Je pourrais faire une Une Du 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 lin C'est ça Si je ne me trompe pas Donc on est On est pas mal Smell Comment ça smell Je ne comprends pas ça L'odeur L'odeur Genre Genre tu mets plein de vaches Et ça devient Les égouts Et ça pue la merde Smell Le mec il a développé Une feature smell Sens moi ça frérot Mais il y a un truc de fou Mais il y a tellement de trucs Pour le bien-être de tes gens Les trucs qui puent Tu vas les mettre Loin Des habitations du coup C'est un truc de fou Un truc de fou Ah désolé J'avoue des fois Je backseat Mais pas méchamment C'est pas vraiment du backseat C'est juste Des fois un streamer Qui galère Et moi j'ai vu la réponse Je dis quand il est vraiment Galère Mais si je suis un con Désolé Hier c'était pas moi PS hier c'était pas moi Oui je sais que c'était pas toi Non non mais moi Moi vous savez J'ai rien contre le backseat Sauf dans les jeux Genre Kingdom Come Deliverance Un jeu d'histoire Un jeu d'aventure Hop Regarde d'ailleurs Si Tell World Ils ont publié ou pas Non Kingdom Come Deliverance Paf Je suis en train De jouer à un jeu Où je développe mon personnage Le but C'est Ça fait partie du jeu D'apprendre les mécaniques Et d'apprendre à se battre Et tout Et de Découvrir un personnage Qui va vous donner une quête Et tout Et du coup Avoir du backseat Où t'as un personnage Où on te dit Va Dans le coin de la ville Là-bas t'as une quête intéressante Bah niquez-vous ça Voilà Ou sinon Pire À la fin du jeu C'est ça Il se passe ça Avec tel personnage Voilà Et on m'a spoilé Toute l'histoire du jeu Avant même d'avoir commencé J'étais dégoûté Bref ça Ça c'est dégueulasse Ça se fuck Mais Genre Je suis au début du jeu Je suis en train d'apprendre à me battre C'est dégueulasse De me backseat aussi En mode Fais-ci ça 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 Par contre J'ai joué 50 heures Non j'ai joué Allez je sais pas 10 heures Et j'ai pas compris un truc Depuis le début Et il me manque une petite feature En mode Quand t'appuies sur eux Tu peux donner des kicks Imaginons je sais pas Qu'on peut Donner un kick dans le jeu Et bah On me dit Tu peux kick avec eux Bah ouais là c'est cool C'est un bon backseat Vous voyez Bref Je m'en souviendrai toute ma vie C'est comme ça C'est comme ça On a fait d'autres mieux Malik C'est comme ça Depuis Depuis on a recruté Moult modos Et tout va bien Bref Alors on était où là Je sais plus Ça C'est d'être amélioré Ah ça produit à mort Bon toute la chaîne de production C'est ok de ce côté là Alors Oh j'ai du mal A chaque fois ça me clique Sur les persos Tout est bon Et la taverne du coup Elle a de la bouffe Hop On va mettre du monde Sur la taverne Deux personnes sur la taverne Deux personnes Une personne suffira Tavernier Non mais regardez Non mais Kingdom Come Deliverance Quoi Je suis sûr le mec Il est allé dans Kingdom Come Deliverance Il a regardé les maisons Il a regardé les ascètes Et il a copié Je suis sûr qu'il s'en est aspiré Même si Bon il a dû S'inspirer lui-même Des différentes Mais c'est juste que Kingdom Come Deliverance C'est tellement déjà Un bouquin d'histoire Auquel tu joues Que le mec Il a juste eu à reprendre Le délire et tout quoi Bon il y a un petit bug Les tables brillent trop Mais sinon Kingdom Come Deliverance X 1000 Regardez là J'ai envie de J'ai envie de m'asseoir Cette Non pas assez de table Mais j'ai envie Qu'il y ait une petite table Pour deux personnes là Et de m'asseoir Et de jouer au dé Oh le jeu de dé Dans Kingdom Come Ouais Et c'est ça qui est beau Vous voyez Moi je suis jamais vraiment Intéressé dans ma vie A L'histoire Médiévale De l'Europe de l'Est Les guerres en bohème Tout ça Bon Et bah quand tu joues Un jeu comme ça Qui est très bien fait Ça te donne envie De t'intéresser Et pareil Pour du coup Kingdom Come Deliverance Ça te donne envie De t'intéresser à l'histoire De tel roi Qu'est-ce qu'il a fait Machin Parce qu'on t'explique Et que t'es dans l'univers T'es à fond dedans T'es en full immersion Et ça intéresse Oui Bref Oh là là La bouffe Euh Paf On va enlever des gens du moulin Et vous allez aller Chercher des baies Est-ce qu'il y a besoin Que ça tourne à plein régime Là Le Ouais Le pain Faut que ça tourne presque À plein régime Quand même Pour le coup La bière Je pense qu'on est pas mal Va pas y avoir De problème de stock De bière On verra J'ai pas mal de bois On va développer encore On est parti Non Est-ce que je fais d'abord Les vêtements Ou est-ce que je fais Moult Non j'ai envie de faire Un nouveau quartier résidentiel Je veux plein de paysans Je veux partout Partout des paysans J'ai pas fait voir Si je fais ça Comme ça Et il me dit quoi Pourquoi je peux pas faire ça J'imagine que Il me dit rien Il me dit rien Mais à mon avis C'est parce que j'ai pas de bois Un peu dommage Que L'espace ne soit pas bon Et pourquoi il veut pas ? Encore une fois Ouais Non il faut que je fasse Des parcelles un peu moins grandes Je dirais comme ça Voilà Là on est pas mal Bim La forêt qui gêne Ouais Je pense pas Je pense que la forêt Tu peux vraiment construire par dessus Genre Genre Je sais pas moi Bah fait là je construis Là j'ai pas le bois La forêt j'ai l'impression Elle dépop instantanément Quand tu mets des trucs par dessus Là j'ai tendance A pas m'étendre de ce côté là Parce qu'il y a la forêt Mais surtout il y a les animaux ici En vérité Je pourrais peut-être M'étendre de l'autre côté Par là par exemple Oula En vrai là ça me va bien On va s'étendre autour De la route des rois Du roi pardon The king's road Ça rend mieux en anglais Je trouve The king's road Mais dis donc ça Il y a besoin d'un travailleur Là dessus C'est intéressant Attendez je comprends pas Le but de ce bâtiment Mais du coup ça je l'ai construit J'ai mis aucun travailleur dessus Et pourtant Les vaches sont quand même utilisées Pour transporter et construire Le roi c'est à 20h l'annonce Je sais pas Aucune idée TPMP le nom de la ville Eh oui TPMP gouverné par Sir Ilanoula Ilanouna Alors Mannerlord Incroyable 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 Ça porte sur quoi là Dans the teleworld Euh je sais pas trop C'est un peu flou On va voir Bon on va mettre Travailleurs partout Non mais ils construisent Ils construisent On va les laisser construire Ah Quand même Un petit peu Un petit peu Un petit peu Ouais là il faut couper du bois À foison Peut-être qu'il faudrait Que je fasse un autre Camp de bûcheron ici Sortie reportée Non jamais C'est impossible Bon vous mettez le Toujours pas Toujours pas combattant Bon allez ça se développe J'ai tendance à pas vouloir Trop avancer à chaque fois Mais bon vaut mieux Pas trop hésiter D'autant plus qu'on n'a pas D'ennemis On n'a pas d'ennemis Allez A partir de maintenant Combattant qu'on vous Voyez que je mets Trop de temps à avancer Alors Ça c'est le pire truc A demander aux viewers Parce qu'il y a tout le temps Des connards qui vont Finir Qui vont dire Même quand je suis À mon goût J'avance bien Mais Asi avance Objectif c'est vraiment Essayer d'aller plus loin Dans le jeu Donc Ça suffit de prendre son temps Oui j'en dis Il faut arrêter Toutes ces blagues là Je vous dis Il faut pas faire un truc Et puis Allez hop On va faire des produits Et Bah je vais mettre un truc Là dessus On On va voir si ça aide Ou non Je vois pas l'intérêt de ça Je comprends pas Parce que les gens Ils utilisent les vaches Et ils les font transporter Et tout Alors que c'est ce bâtiment Qui est censé permettre De faire ça Est-ce que quelqu'un m'a expliqué ça ? Est-ce que c'est quelqu'un Qui comprend ça ? Ce bâtiment Used to control Oxen Donc on contrôle Les vaches avec Les bœufs Oxen help in logistics By transporting construction Le timber Donc on transporte Avec les troncs d'arbres And kill help With moving Harvested crops To the granary Keeper Donc Les bœufs Aident A transporter Le bois Et les stocks De nourriture Vers le grenier Voilà Sauf que J'ai qu'un seul J'avais rien Qui était assigné A ce bâtiment Et pourtant Toutes les vaches Que j'ai Elles sont utilisées Pour faire du transfert Et tout Pour moi C'est un bug du jeu Qui fait que Actuellement Toutes mes vaches Elles sont en train D'utiliser le truc Et on a vraiment On a une speedroneuse Regardez Même Même le Même la bergère Regardez Elle court Après sa vache Elle la rattrape pas C'est la boostée Aux armandes Regardez J'arrive pas à l'entraper Vite Rattrape là Rattrape là Je l'ai payé 500 deniers Elle coûte très cher Elle a été boostée Aux armandes Par des chimistes américains Des scientifiques Ah ça y est Elle s'arrête Ça va ça va Non reviens T'en vas pas Allez footing C'est comme sortir son chien Pour aller faire son footing Pour faire le sport Avec le chien C'est pareil Allez on y va Allez on va construire Allez on va construire La maison Allez on y va Oh putain Il fait des tricks de fou Il fait des tricks de fou Monstrueuse cette vache En vrai C'est un bug Qui augmente sa vitesse Mais pour moi ça va Parce que ça m'aide Juste elle va plus vite Elle va juste plus vite en fait Incroyable Tu vas refaire du bonhomme Au début du live Au début du live Quand tu Déjà chatting Si tu montrais Ton décor Ce serait Tellement beau Après si tu veux pas Je comprends Je veux pas être chiant Non mais C'est prévu que je fasse Des lives en mode Sans fond vert Ce sera plus des live modding Des trucs comme ça Moi j'aime beaucoup Le fond vert Dans mes lives C'est plus quali Ça permet plus de choses Qu'un live Et le fait de switcher Entre les deux C'est chiant en plein live Parce que moi j'ai En fait Mon fond vert Vous voyez Il me permet de faire ça Il n'y a pas beaucoup De streamers Qui font ça Parce que eux Ils ont leur fond vert Qui Voilà S'ils font ça Là il y a les bras Qui sortent Moi mon setup Il est fait Pour que je puisse Voilà On est en fond vert Quoi voilà Attention Attention On est là pour jouer Manorland C'est parti Ah mon câble Mon câble J'ai failli tout péter Ah vous le voyez pas Il y a le câble Bref Voilà Là vous avez du contenu Exceptionnel Jamais vu ailleurs Est-ce que vous avez Peut-être plus tard Un truc comme Domingo Pour ceux qui Qui y connaissent Mais le problème C'est qu'il peut pas Le placer comme il veut Aussi Et du coup Bon On va voir Oh là Ah non Ah non mais du coup Regardez là Elles font la queue Et tout Il est là Dans le chat Il m'en a parlé En vocal discord Oh là là Est-ce que t'es là Max Max m'entends-tu J'espère qu'il est là Allo Je crois qu'il est pas là J'ai pas vu J'ai pas vu dans le chat Oh non Il m'avait dit Qu'il avait eu un bug Avec toutes ses vaches Dans le jeu Et qu'elle faisait rien C'est peut-être Parce qu'il faut que j'enlève ça J'annule J'annule Barrez-vous Est-ce qu'ils ont modélisé Les testicules des animaux Écoutez Moi je suis là Pour répondre à vos questions Combattants N'importe quelle question Moi je suis là Je suis là pour vous Combattants Il y a un semblant De tentative Ah mince Je suis en train De cacher Il y a un semblant De tentative Bon ça va pas là De marcher C'est catastrophe Niveau bouffe On est pas mal Niveau bois On est pas mal Est-ce que j'étends encore Le bordel En fait Le fait d'améliorer Les bâtiments Ça fait quoi ? Ouais non Ça permet d'avoir Des troupes Meilleurs au combat Mais comme on n'en a rien à foutre Du combat En soi Le fait d'améliorer Les bâtiments Ça sera juste intéressant Pour la quête Juste ici Ouais non Je veux pas savoir La quête d'après J'allais demander La quête d'après Pour ceux qui ont Avancé dans le jeu Mais non Ne me dites rien Bon bah on a La taverne On a On a plein de choses Est-ce que les gens sont contents ? Il semblerait Ça changera rien du tout En tout cas La seule chose Qui nous reste C'est C'est les vêtements C'est la production De vêtements Donc on va vraiment S'occuper de ça Maintenant Et j'aimerais bien Placer ça ici S'il y a la place Tannery Et ça Voilà Est-ce qu'on peut faire Des vêtements A partir du cuir Telle est la question Quoi il n'y a pas la place On va me dire Menteur Menteur Tu mens Tu mens Crache ton venin Si c'est vrai Il n'y a pas la place Ce puits Le puits Le puits Le plus mal placé Du monde Bravo à moi Bon on va le mettre De l'autre côté Tant pis Ah là Je suis complètement dégoûté Mais tant pis Non je suis abattu Non c'est catastrophique Je me sens mal Je me sens mal Pour un pixel Tout ça pour un pixel Regardez le pixel à droite Là sur le puits En vrai il sert à rien Puis je le pète Et hop Dégage La loi c'est moi Oh là oh là Non non Oh non mais j'ai tout cassé J'ai tout cassé J'ai tout pété J'ai tout pété Pardon Pardon C'est connecté au système routier Oui c'est bon Hop là Et donc là Voilà Parfait Non c'est encore pas bon Non c'est encore pas bon Pourquoi il veut pas là Non J'aurais aimé le placer là Vas-y 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 Hop Tu vas te placer moi je te dis Comme je le souhaite Oh là oh là 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 là Voilà Oh putain Oh putain Tant pis Tout le développement de ma ville Qui part en fumée Je fais sauter toutes les villes Et toutes les Toutes les routes Voilà Et là Commasse 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 C'est ça que je voulais faire Il y a une option pour désactiver l'autosnap je crois Ah Merci pour l'info Effectivement là j'aurais bien aimé lire le chat avant Pour le coup Ok est-ce que j'ai rien cassé Tout semble connecté au réseau routier Tout semble aller pour le mieux Très bien On achète des trucs ou pas Des oeufs Moi je veux de la poule Ah elles sont plus buggées Regardez mes vaches Elles ont l'air de travailler toutes Ok Bon bah ça En fait voilà Je pense Je pense Le bug est le suivant Les vaches Sont activées de base Alors qu'elles ne devraient pas Et qu'elles devraient marcher avec ce bâtiment Du coup Lorsqu'on active ce bâtiment En mettant des travailleurs avec On arrive au bug Qui fait qu'elles se mettent à la queue Et qu'elles ne sont pas utilisées C'est mon guess Un petit peu plus de maison C'est quoi ce jeu ? Un mélange entre Mountain Blade et Anneau C'est un mélange entre Total War et un City Builder Sauf qu'on n'a pas la partie Total War actuellement Parce que c'est une démo Et la démo ne dure qu'une semaine Ça s'appelle Manor Lord C'est un jeu que j'attends depuis deux ans Très clairement Bon on est pas mal Niveau tout là Niveau tout On est vraiment bien Autre chose Qui serait en développement Bah ça Ça il faut le construire Il faut produire des vêtements avec Non mais attendez Parce que là Ça va faire du leather Et après Comment tu fais des vêtements ? Je suis en train de faire un truc Qui sert à rien 100% Ça sert à quoi ça ? Cloaks Ah si cloaks Je vais faire des Je vais faire des caps Avec le cuir je pense Non ? Non en vrai j'en sais rien Est-ce que quelqu'un a la faute ? Je demande un backseat Si je fais ça La tannerie Ça va me permettre de produire des Des vêtements après ? Tu dois apporter Comment ça tu dois apporter ? Apporter des vêtements ? Avec du lin ? Que avec le lin ? Ohlala Et bah allez On est parti pour la grande quête La grande quête D'aller faire du lin On est en avril Pourtant c'est pas bon Voilà dis donc Il faut que je lance les récoltes et tout Euh Où sont les... Où sont mes travailleurs ? J'en avais plein et je les ai assigné à je sais plus quoi. A tout ça là. Tous les travailleurs que j'avais dans les champs, je les ai assigné à quoi ? Je sais plus moi. Ah ouais, la production d'outils et tout. Hop, montège ça. Elle est plantée. On va planter le grain. Enfin quoi que le grain, j'en ai plein en vrai. Bon je mets en pause. Je sais pas s'il vaut mieux que je me concentre sur le... En vrai je laisse le champ. Non on va pas faire de grain cette année. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je ne veux rien planter. J'ai rien dit. Par contre là on va faire de quoi produire de la bière à foison. Euh... Parce que potentiellement on n'est pas... On n'est pas large là-dessus. Ouais. Comment ça ? La fertilité du sol est très bien pour... Bah écoutez on va construire un champ, je m'en fous. M'en fous complet moi. Après on peut produire du lin. Fax. Euh... Ouais c'est ça. Sinon je fais deux champs de Fax et puis voilà. C'est pas grave si le rendement il est pas terrible des deux côtés. Je m'en fous un peu. Allez hop on va faire ça. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Ça sera très bien. Pour les champs je te conseille d'activer de la rotation des champs pour prédéfinir les cycles de récolte automatique. Genre un an du lin, puis deux ans... Rien. Puis pendant deux ans rien. Ouais ok euh... On peut activer ça automatiquement. Euh... Rotate course. Ah ouais tu peux gérer la rotation automatique. Ah cette année je vais faire full fax. Et après j'activerai l'automatisme ok. Merci pour l'info. Effectivement ça ça va aider. Voilà et on va mettre une famille là dessus. Et du coup c'est une famille qui ne sera pas où. Oh ça suffit la forge. Les outils et tout. On en a... Ça ira très bien. Pour l'instant. On se focus sur les champs. Je me demande si c'est pas mieux de dire à tout le monde d'aller au même endroit. Allez hop. Je vais faire ça. Ah je voulais juste mettre une personne là dedans. Tu perds bien 30% de fertilité après avoir fait pousser quelque chose dans un champ. J'ai l'impression qu'il faut pas forcément laisser les champs sans rien faire. Peut-être une année tu laisses les champs sans rien faire. Mais qu'en alternant tu vois les productions tu vas rendre un truc plus fertile que l'autre ou quoi. Parce que là par exemple ça c'était la fertilité était dégueulasse l'année dernière. Et ben j'ai planté de ça, j'ai récolté de ça, j'ai récolté du malt. Et ben l'année d'après paf j'ai un truc de fou sur le blé quoi. Tu vois. Je pense qu'il y a des rotations à faire et tout. Et que des fois dans les cas extrêmes tu arrêtes pendant un an. Je pense pas que ce soit la base de la strat de tout le temps que ça restait. Tu avais vu que Telewars avait tweeté sur l'événement de la semaine dernière ? Euh non. Non non non. Fais voir. C'est Mountain Blade du coup. Paf. Non mais j'ai dit il fait n'importe quoi là. Je vais tweeter Mountain Blade. Je vais juste regarder ça vite fait. Hop hop. Nouveau patch. 300 people. Quoi mais ils mentent, ils mentent. On était pas 300. On était 250. C'est marqué dans le trailer qu'ils montrent en plus. C'est marqué dans le trailer qu'ils montrent. Mais trop bien. Trop bien, trop bien. Ils vont même poster des trucs ce soir par rapport à ça. C'était il y a une heure. Allez là, donnez-nous des infos là. J'en peux plus, j'en peux plus. Si ça se trouve, ça va être demain. Il m'a dit que ça allait être aujourd'hui. Mais là, il est vachement tard. Ça me paraît bizarre que Tellworth fasse un post de blog à cette heure-là. Enfin bon. On verra bien. Ça va bosser. On va voir ce que ça va donner. On laisse le temps passer un petit peu. Les gens vont aller l'élaborer ce mai. Ça va être bien. Salut Air One Baguera. Bienvenue. Baguera Jones. Salut Baguera Jones. J'ai tout le temps dire Baguera Jones. Frankhoist Silva. Merci pour l'abonnement. Premier mois d'abonnement. Très gentil. Sans un prime. Juste un abonnement sorti des sous de la poche. Comme ça. Tiens. Tiens Troubadour. Merci. Merci Monseigneur. Merci beaucoup. Merci pour l'abonnement. Ah là, ça en fait du monde qui... Ça va plus vite, c'est sûr. À plusieurs, ça va plus vite. À un moment, j'avais... J'étais démerdé pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui fasse. Ça faisait un peu plus triste. Yving, merci pour le follow. C'est pas le temps que je m'atte ton YouTube. Je passe maintenant sub. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, me dis pas qu'il se stocke là, il est plein. Ah non, je vais m'énerver. J'ai envie de me battre. J'ai envie de... J'ai envie qu'il y ait du combat. J'ai envie de faire ma levée paysanne et d'aller au fight. Plus que jamais. Est-ce que je m'énerve un petit peu, là ? On est en mai. Oh, il y a temps de venir voir. De te voir le truc venir, pardon. Allez, hop ! On y va ! Regardez, regardez, regardez. Le troupeau de vaches. Mais en plus, en fait, les vaches, elles sont censées suivre la route et tout. Elle, elle traverse à travers les champs. Regardez, elle a pris son élan. Et hop, elle est partie. Elle est partie, elle est partie. Et l'autre, il sprint à côté. D'où tu joues à Manorland, toi, au bûcher ? Comment ça, par un syndicate ? Tu n'aimes pas... Tu n'aimes pas... Tu n'aimes pas le jeu ? Moi aussi, je veux. Ah, mais la démo est disponible. Tu peux la télécharger dès maintenant sur Steam. Hein ? Vas-y, va t'amuser. Bon, bon game. Éclate-toi, mec. C'est dispo pendant une semaine. Allez, on ne le revoit plus. On ne le revoit plus pendant une semaine, par un syndicate, là. On ne le revoit plus sur le live. Terminé. C'est terminé. C'est terminé. On l'a perdu ! On l'a perdu ! Massage cardiaque ! Massage cardiaque ! Et oui, la démo est dispo. Hum, hum, hum. Après, voilà, hein. Si tu te tenais au courant sur la programmation de la semaine, ou sur Twitter, Captain Fracca, voilà, tu aurais l'info depuis très longtemps, hein, par un syndicate. Tu aurais l'info depuis très longtemps. Voilà, voilà, après, voilà. C'est ta faute, hein, si tu ne suis pas. Tu aurais pu commencer à jouer hier si tu avais suivi le Twitter, par exemple, tu vois. Tu aurais pu. Tu aurais pu, tu aurais pu, tu vois. Mais bon, après, voilà. On n'est pas tous parfaits. Incroyable, avec toutes les vaches, hein. Ça marche au top. Est-ce que j'en achète d'autres ? Au niveau des sous, on commence à être un peu large. Vas-y, moi j'achète, hein. Est-ce que ça pose un souci d'avoir un milliard de vaches, ou... Je n'ai pas l'impression, moi. Allez, on va jusqu'à 8. Une nouvelle église. Bam ! Non, allez, on laisse construire. On passe le temps. On passe le temps, on passe le temps. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Ça y est, il n'y a plus rien là-dedans ? Plus grand-chose, plus grand-chose. Hum, hum, hum. Voilà. Alors, je suis peut-être un petit peu en manque d'outils, pour le coup. Qu'est-ce que... Quoi ? J'ai déjà acheté les vaches ? Pourquoi j'ai plus de thunes ? Pourquoi j'ai plus une thunes ? Pourquoi j'ai tout perdu ? Tout est passé dans ma trésorerie. Pourquoi j'ai tout dans ma trésorerie ? Je comprends rien. J'ai rien compris. Du coup, tu peux un peu expliquer le jeu, Captain ? Le problème, c'est que j'explique un peu souvent. Mais, hum, je vais faire ça, je vais faire ça. Hop. Hop. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, Manor Lords ! C'est un jeu qui est d'abord présenté comme un jeu de stratégie, mais actuellement, on n'a que la partie city building. Manor. Manor Lords. Paf. On n'a que la partie city building actuellement. Ça, ça va être emmerdant, ça. Tout le monde a utilisé la même miniature. Tout le monde a utilisé ça, là. Même moi, dans ma vidéo, j'ai utilisé ça. Dans la vidéo qui est sur la chaîne secondaire. Hop. Hop. Et, voilà. Futur de combat. Voilà. D'abord, ça. D'abord, c'est ça. Mais pour arriver à ça, il y a toute une partie city building. Et, hum, et du coup, ça, c'est... Vous jouez comme à la Total War. Mais, pour arriver à ça, au lieu de, je dirais, votre royaume en tour par tour, comme sur Total War, ben, ça va être une échelle moins grande. Vous voyez que c'est quelques formations et tout. Et, ça va être un village comme ça. Voilà. Hop. Vous avez les infos. Actuellement, on n'a accès qu'à la partie city building. C'est déjà très, très, très prometteur. Faites attention pour ceux qui vont commencer leur aventure, il n'y a pas de sauvegarde. Donc, jouez que si vous avez du temps. Et moi, je continue l'aventure d'hier soir parce que j'ai laissé mon PC tourner toute la nuit et toute la journée pour pouvoir continuer pendant ce stream. Pour vous, combattants. C'est pour vous, ça. C'est deux types d'argent différents. Un pour le commerce et les spécialisations des maisons. Et ton autre argent, c'est pour le recrutement des mercenaires, etc. On ne veut pas dans la démo. Tout à fait, Redfield. Je suis d'accord. Mais je ne sais juste pas comment... Comment je suis remonté à 136 ? Oh là, je pense que j'ai eu un souci au niveau du dessous. Au niveau de l'arche, on a eu des petits problèmes. Qu'est-ce que c'est, ça ? Pourquoi je pourrais en mettre ? Oh non, j'ai mal géré mon truc, là. Je ne peux pas construire de jardin ou quoi que ce soit dedans. C'est fort dommage. Fort, fort dommage. Est-ce que c'est fait, là ? Oh, c'est fait. J'aurais dû planter bien avant. Enfin, j'aurais dû m'en rendre compte bien avant. Hop, tout le monde se casse. Tout le monde vient ici. Hop. Et vous allez me planter du phalx. Tant pis. Tant pis si le rendement est dégueulasse. Moi, c'est ça que je veux. Et voilà. Hop. Allez me planter, le délire. Nouvelle famille. Hop. On va utiliser des gars pour aller faire de la chasse. Là, c'est bientôt fini. Allez, encore un petit peu. Ok, ok. Et donc là, il faut gérer les ressources. Il faut gérer le développement de sa ville. L'économie. Le commerce. Bref. Il y a énormément de choses à développer dans le jeu. Et donc, on a été sur les vêtements. Et donc, les vêtements... Voilà, on a du leather. Mais le leather. On en fait quoi ? Il n'y a pas un délire où il faut augmenter le niveau de sa ville pour avoir des artisans. Et ce n'est pas possible dans le jeu de base. Parce que là, je n'ai pas d'artisans. Je n'ai pas d'artisans. Et je sais que normalement, le centre-ville est censé devenir l'endroit où il y a des artisans. De ce que j'ai vu sur le Twitter du jeu. Sur le Twitter du jeu, le mec, il a partagé des choses. C'était où ? C'était où ? Je ne sais plus. Je ne suis pas combattant. Je ne trouve pas. Le leather, ça suffit pour la démo. Pour faire des vêtements ? Mais comment je l'ai fait, les vêtements ? Les mecs, ils les font tout seuls ? Oh là là, je ne sais plus où c'était. Je ne trouve pas, je ne trouve pas. Je suis peut-être passé trop vite. Regardez là, il a retravaillé le système de combat et tout. Il faut se mater un petit peu de combat en pixelisé parce que c'est Twitter. Et donc chaque mec là, si c'est votre levée paysanne, c'est un travailleur que vous allez perdre. C'est un villageois que vous avez mis du temps à gérer et tout. Avec un nom, une famille et tout. Et paf, il décède. Bon après, il n'y a pas les persos. Vous avez compris. Il y a même une map de désert. Pas de vêtements, les paysans ont fait en eux-mêmes. Oui mais du coup... Clothing ici ! Merci beaucoup. C'est bon, ok, j'ai l'information. Du coup, il faut un tanneur et un truc où on fait à partir de l'un. Et ce sera bon. Donc Thierry décède au combat exactement. Aux premières lignes, on l'envoie Thierry. Pour moi, il manque juste un peu de peaufinage dans le jeu. Genre les animations à retravailler et les déplacements saccadés des personnages. Mais le reste, c'est du miel. J'espère qu'il sortira parfaitement terminé. Oui, c'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est du détail sur ce truc-là. Genre cette fonctionnalité, pour moi, c'est vraiment du gadget qui ne sera pas forcément monstrueuse dans le jeu. Effectivement, il y a des défauts, comme par exemple la charrette. Ce n'est pas les roues qui tournent, c'est tous les cieux. Des fois, il passe un petit peu à travers des trucs. Des fois, il ne porte pas les bouts de bois, effectivement. Tout ça, je pense que ce sera réglé. Pas de raison. Là, vous voyez, par exemple, elle a sauté du truc. Là, il n'arrive pas à porter le malt. Peut-être tout simplement parce que l'item n'est pas dans le jeu actuellement. L'item n'a pas été développé. Le sac où il trimballe le malt. Là, vous voyez, il transporte du bois. Et ça, ça a été fait. L'item de bois a été fait, a été jeté dans le jeu. J'imagine qu'il n'y a pas encore cette ressource-là. Il sort fin du mois, non ? Non, pas du tout, non. Non, il va vraiment sortir dans très longtemps, je pense. Encore. L'année prochaine, je pense. Soit fin d'année, si c'est un miracle. Soit l'année prochaine. A voir en fonction de à quel point le dev va avoir des retours de la communauté. Et à quel point il va vouloir être perfectionniste ou non. Bon, dans 46 jours, on va pouvoir un colté. Et là, tout le monde est en train de planter. Planté ! Et bah allez, on continue. Je construis d'autres maisons. Je continue toute la rangée, moi. Il n'y a pas de souce. Non, les maisons, bordel. Parce que là, j'ai tout le bois qu'il faut. On y va. Après, ça commence à s'éloigner un peu. C'est peut-être plus intéressant de... Non, mais attendez. Le champ, là, il va jusqu'où ? Ouais. C'est toute cette zone-là. Donc si je fais des maisons-là, c'est dommage, quoi. Après, avec un petit chien comme ça, on a ce qu'il faut pour nos besoins. Je ne sais pas trop. Je vais faire une rangée de maisons, là. Ça va être pas mal. Hop. Comment ça ? Il en met que deux, là. Je vais m'énerver. Dans l'autre sens, il en met trois. Bon, bah, tant pis, on va en mettre deux. Allez, on y va. Merci beaucoup, pingouine. Pingouin. Pingouin, pardon. Pingouin pour le prime. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci pour le soutien. C'est impressionnant qu'autant de monde soit persuadé que Madurold est un city builder. Ça va. Va falloir que le dev fasse. Gaffe que les gens comprennent bien que la gestion de ville n'est qu'une partie du jeu. Et sûrement pas la plus importante. J'ai du mal à croire même ça, moi. Alors que le mec, il dit de lui-même que c'est d'abord un jeu de stratégie. On va voir. De toute façon, tu peux jouer le jeu comme un city builder. Si t'es un mec qui kiffe le city building et c'est tout, tu peux tout à fait juste faire du city building comme on le fait actuellement. Parce que là, on est dans la démo. Mais dans le jeu final, on pourra tout à fait faire ce que je fais là. C'est-à-dire lancer un mode de jeu où t'es tout seul sur la map et personne ne viendra te casser la gueule. Justement, je pense que l'option de se promener à la première personne soit... Je pense pas que l'option de se promener à la première personne soit un gadget. Je pense pas qu'il soit fait chier un développeur. Non mais c'est pas la priorité, je veux dire. Genre, vous n'allez pas appuyer sur un bouton et ça devient un mountain blade, vous voyez le jeu. Merci beaucoup pour tout le soutien. Il y a un boost train approaching. Ah non, attendez. Je comprends rien à cette feature. Voilà, boost train approaching. Aucune idée de ce qui s'est passé sur le live. Ça m'a mis ça, moi, dans ma... Dans ma... Sur mon chat Twitch. Mais du coup, quand on vient sur ma chaîne, CaptainFraka, il y a une histoire de boost ou quoi ? Bah non. Je comprends pas. Est-ce que d'autres personnes l'ont vu dans le chat ? Comme quoi il y avait une histoire de boost train, je sais pas quoi. Merci beaucoup en tout cas. Résuprop pour l'abonnement. Disiez-moi d'abonnement. Merci mon ami. Merci pour le Prime. Mioza, merci pour ton Prime, à toi aussi. Merci normalement. Oui, j'ai vu ça, moi. Pas vu, non. Aucune idée. Eh, ma carréna ! Non. J'ai vu ça passer. Ouais, mais j'en sais rien. Écoutez, apparemment, on va être montré sur la page d'accueil de Twitch. Peut-être. On verra. Frac-Aception, exactement. Bon, c'est vrai que cette feature, elle est trop bien. Et moi, j'aimerais bien voir se développer. Mais ça va pas devenir un Mountain Blade pour autant. Il y aura certainement un mode de jeu pacifiste à la Stronghold. Oui, bah celui-là. Quand vous lancez le jeu, vous avez le choix entre trois modes de jeu. Un mode de jeu où vous êtes comme ça, en mode CC Building, vous développez votre ville dans un endroit sans aucun problème. Un autre mode de jeu où vous êtes en 1v1. Donc, votre territoire et un château à aller prendre d'assaut, il me semble. Une histoire comme ça. Avec un seigneur qui se cache dedans et qu'il faut aller abattre. Et un autre mode de jeu où vous êtes un seigneur sur votre territoire ici. Et il y en a plein d'autres partout. Et il faut faire de la diplomatie avec ses seigneurs. Il faut faire du commerce, machin. Bref. Il y a tout un système de diplomatie. Auquel on n'a pas accès là parce qu'on est tout seul sur la carte de campagne. Sur la carte. Bref. Alors, ça. D'accord. Les carottes ont été plantées. Là, ça se construit. Ça se construit. Allez, hop, on y va. Hop. Vous savez qu'il y a les autres baies qu'il y a là-bas. Et c'est parfait. Ah ouais, non mais le truc est déjà plein. En termes de baies. Il ne peut pas récolter parce que les mecs ne vont pas chercher les baies à mettre là-dedans. Bon, il faut peut-être que j'assigne plus de personnes au stockage ici. Je vais le faire. J'attends que ces maisons soient construites. Et du coup, il y a des villageois qui viennent s'installer chez moi. Hop, on attend. Les maisons viennent... Voilà. Ça y est, hop, on a une famille qui vient d'arriver. Prête à travailler. Et on va leur dire, faites du stockage. C'est exactement le souci qu'il y avait là. Bon, c'est bon. Ça va être réglé, ça. Maintenant. Est-ce que tout a été élaboré ? Pas encore. C'est en cours. C'est super. Est-ce que je peux améliorer ces petits trucs-là ? J'ai des sous. J'ai des sous. Allez, hop, on va faire du miel ici. Du miel, du... N'importe quoi. Milk, miel, non. Du lait. Voilà, voilà, voilà. Ah, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Ok, là, ça produit, ça produit. On va commencer à construire le... Le truc de production. On va pouvoir faire des... Des vêtements à partir du lin. C'est où ? Industrie. Ici. Et on va créer ça. J'aime bien l'idée que la production, elle se fasse pas loin du marché. Là où ça va être vendu. Hop, comme ça. Ici. Mi-chemin, là. Comment on fait ? Alors, attendez. Show labels. Ok. Place building. Hold to rotate. Snap to road. Hop, je n'en arrive. Ah, là, je peux placer au pixel comme je veux. Et j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Mais du coup, potentiellement, ça va poser des problèmes en termes de placement sur la route. Voilà, à la mano. Très bien. Très bien. Est-ce que là, ça se libère un petit peu. Il semblerait effectivement qu'il y ait des travailleurs qui aillent s'occuper de ça. Est-ce que c'est des mecs qui viennent d'ici ? Absolument pas. C'est des mecs qui viennent juste récolter. Ah, là, là. Il me faut des... Il me faut des gens qui aillent choper là-dedans. Allez, cherchez là-bas. Il faut qu'avant l'hiver, on ait récupéré toutes les baies. Voilà, on va attendre que la famille Dispo allait construire ça. Il n'y a pas de six jours ou nuits, on est d'accord. Je vais demander à un chasseur d'arrêter et de venir bosser ici. Alors du coup, est-ce qu'ils suivent bien mes ordres ? Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Le mec, il vient de l'autre taverne. Il n'a rien à foutre. Il n'a pas du tout cherché là où je lui ai dit d'aller chercher. Si, il y va. Il avait juste des tâches à faire et maintenant il y va. On va regarder un peu la mécanique, comment elle marche. Je n'ai jamais regardé dans le détail. Hop là, il n'y a que 58 baies. Et une fois que le monsieur arrive, est-ce que ça change instantanément ? Ah, il va au niveau des baies. Il y a 59. Et il en a pris une. Avec son chariot là, il a pris une baie l'enfoiré. T'aurais pu prendre un panier en plus. Dommage. Ok, donc il faut vraiment du monde ici quoi. Hop, je vais mettre du monde. On va bourrer. Ça y est, ça a été semé ici ? Absolument. Ça va nous faire du monde de libérer. Libérer, délivrer. On va refaire la chaîne de production des outils. Est-ce que j'ai du stock au niveau des... Ouais. Mais bon. Ouais, allez, on va faire un peu d'outils en... Enfin, faire un tas d'outils. On va aussi aller préparer du bois pour l'hiver. Se chauffer un petit peu. Et j'ai beaucoup de bois en stock. Donc on va demander à une personne d'arrêter de ce côté là. Et on va encore construire, construire, construire. Là, on va bourrer très clairement. C'est le moment de développer la ville à fond. C'est le moment d'aller chercher les 999 maisons. Non, ça va être compliqué. Pour le multi, ce jeu sera une dinguerie. Je suis d'accord qu'en multi, ça serait absolument dingue. Mais ce n'est pas prévu par le développeur pour l'instant. Mais très clairement, la base est là. Il suffirait de le convertir en multi. Ça demanderait énormément de travail. Mais si la communauté répond et que le jeu se vend très très bien, il pourrait commencer à travailler en partenariat avec des gens pour que les gens transforment le jeu en multi par exemple. Et aller recruter des gens, monter une boîte et tout. Un peu plus développé que l'auto-entrepreneuriat, j'imagine, comme il fait actuellement le gars. Pas sûr que ce soit de l'auto-entrepreneuriat, mais bref. Il a une petite boîte, quoi. On pourrait développer le bordel. Est-ce qu'il y a moyen de mettre une maison là-dedans ? Absolument. Vas-y, j'ai fait. Si je pars de là, ça change quelque chose. Trop petit. Ça dépend vraiment de comment on se place à chaque fois. Est-ce que je veux qu'il y ait une maison là ? Est-ce que je veux qu'il y ait des maisons autour de mon château ? C'est un village ou une ville ? C'est en construction. Un village qui va devenir une ville, j'imagine. Ouais, il y a 113 personnes, donc j'imagine que c'est un village. Là, il faut que je mette des messieurs là-dessus, des gens. Ah, ça y est, on arrive à la fin des baies de ce côté-là. Non, bah on va construire, tant pis. Allez, hop. On y va, on enchaîne. Toujours plus de monde sur le chemin, je pense. C'est là-dedans, paf, comme ça. Allez, combattant. J'ai envie de pisser. Donc on va faire... Je vais y aller. Je vais y aller ? YouTube ! Non, attendez, non, j'aurais aimé que Tellworth publie son truc là. Et qu'au moment où Tellworth publie son truc, je fais la pause à ce moment-là. De Jeanne et de... Il est connecté. Il va pas tarder, il va faire le post. Il va pas tarder à faire le post. Donc on va pas couper la VOD maintenant. Ah, quoi que, on s'en fiche. Ah, je ferai du montage, je ferai du montage. Bon, si, on va couper. YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi. Pouce bleu, commentaire. Vous voyez que ça avance plus vite que la dernière fois. Prochaine VOD. On bombarde avec le jeu en vitesse x16 pour aller le plus loin, plus loin, plus loin possible. On voit ce que ça donne. Je fais des bisous. On se retrouve au prochain combat. Ciao, ciao.